Depuis sa tournée mondiale, soit plus de 20 ans, le Canadien Rick Hansen se consacre à la création d'un environnement offrant un meilleur accès et une meilleure intégration aux personnes atteintes d'une lésion médulaire. Il soutient également la recherche d'un traitement contre ces lésions. L'an dernier, le premier ministre Stephen Harper a versé 30 millions de dollars à la Fondation Rick Hansen pour favoriser l'implantation à l'échelle nationale du RRI-LM, le réseau de recherche intégré en lésions médulaires. Le RRI-LM, premier programme du genre au Canada, a pour mission d'atténuer les invalidités associées aux lésions médulaires. Il vise également à améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes et à augmenter leur autonomie. Le réseau gagne en notoriété à l'échelle nationale. Ainsi, des centres d'administration d'un vaste registre ont déjà été mis en place dans plusieurs provinces canadiennes. Le Dr Marcel Dvorak est chef du département des lésions médulaires à l'hôpital général de Vancouver et chef de registre du RRI-LM. It's very exciting because for the first time ever, we're able to pull together patients from across Canada and actually ask them how they're doing after the treatments that we provide. And we think that this is going to lead to dramatic improvements in outcomes for these individuals and eventually better quality of life for people with spinal cord injuries. Aujourd'hui, le premier ministre Dalton McGinty a annoncé l'octroi de 10 millions de dollars en appui à cette initiative nationale, laquelle vise à soutenir les Ontariens atteints de lésions médulaires. We want to do more to ensure that we are collaborating and drawing upon the very best practices. We want to do more to translate the best information, the best knowledge, the latest discoveries into front-line practices so that patients have greater access to better treatment options at an earlier point in time. Les progrès réalisés en recherche depuis 20 ans ont déjà permis d'améliorer la vie des personnes atteintes d'une lésion médulaire. Le Dr. Michael Failings est responsable du réseau de pratiques en soins actifs et en traitement d'urgence au RRI-LM. Il occupe également les fonctions de directeur médical du Cremble Science Center et de chef du programme de traitement des lésions médulaires au Toronto Western Hospital. When you consider an individual like Bruce Brady, who, when I met him, was quadriplegic from a skiing accident, and to actually see someone being able to walk away from an injury, and to be able to put that into human terms, it really validates what we are trying to do. Before the 10 million was given, you know, there was research available to help me, and my story's amazing. So what's the next story going to be? You know, maybe a lot more amazing, a lot more incredible. This moment takes us to the point where we are no longer individuals working on this quest. We are a united team, and we are stronger. We are stronger than the sum of our parts, because with a team, anything's possible. And thank you for being part of this incredible enthusiasm and infusion. I really appreciate it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much friends. Thanks so much for watching. Thank you for watching.